Bonjour à tous ! Ah ouais, on est dimanche. Ah ouais, je fais une vidéo le dimanche. Bon, ça ne change pas, c'est une habitude. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Moi, de mon côté, je fais cette vidéo juste pour vous informer que je suis une rebelle et que donc de ce fait, donc autant je suis une rebelle mais je suis têtue. Ben ouais, c'est ce qui me caractérise, c'est que je suis une têtue. J'ai fait une cagnotichi il y a quelques temps. Ben figurez-vous que j'ai quand même eu 20 euros. Alors je tiens absolument à remercier, je ne sais pas qui c'est. C'est un donneur anonyme, je ne sais pas qui c'est. Mais il a mis dedans 20 euros. Les 20 euros. Je voulais les donner à la personne concernée. Elle avait besoin de 350 pour payer son loyer. Ben ouais, ben 20 euros, c'est toujours une aide. Et je remercie du fond du cœur pour ces 20 euros. Cette personne anonyme qui a bien voulu donner un peu de ce cas-là pour aider une autre personne dans le besoin. Donc je me dis que, ben tout n'est pas perdu. Qu'il y a encore des gens avec du cœur. Même s'ils n'ont pas d'argent. Ils ont du cœur. Et donc j'ai lancé une nouvelle cagnotte. Cette cagnotte, elle est à mon nom. Forcément, il faut lui donner un nom à cette cagnotte. Donc elle est à mon nom. Elle est chez Litchi. Et c'est pour l'aboutissement d'un projet. Un projet que j'aimerais se voir réaliser. Oui. J'aimerais voir se réaliser. Rapidement. Je voudrais pouvoir, avec la cagnotte, aider tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui ont besoin d'aide. Parce que, encore une fois, je remercie infiniment toutes ces associations, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et tout ce monde qui se monopolisent par ces froids, par ces temps hivernaux, qui se monopolisent pour aller aider dans la rue les gens, leur apporter à manger, de quoi se nourrir, des vêtements chauds, etc. Mais ça ne suffit pas. C'est un pas en avant. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait que, vous savez, dans les villes, les villes, il y a des champs qui sont abandonnés, qui appartiennent à la mairie, dont elle ne fait rien d'ailleurs. Il y en a plein autour, là, dont elle ne fait rien. Il y a des maisons abandonnées qui ne demandent qu'à revivre. Et elles auraient besoin juste d'un petit coup de peinture, quelques arrangements électriques. Or, allez, un toit à rénover, et on pourrait loger des gens dedans. On pourrait. Si tout le monde voulait bien le faire. Mais le Dieu créateur, il a un sacré rival sur cette planète. C'est le Dieu argent. Et ouais. Alors, si tu as de l'argent, ben, tu n'en donnes pas. Et si tu n'en as pas, ben, tu en donnes. Ce n'est pas paradoxal, hein. Ben ouais, mais c'est comme ça. Parce qu'il faut avoir vivre. Il faut avoir connu la misère. Il faut avoir connu la faim, le froid. Il faut avoir connu tout ça pour réaliser que non, ça ne va pas. Non, il faut faire quelque chose. Et puis, je m'excuse parce que dans mes contacts, j'ai des gens que j'apprécie beaucoup, mais qui m'ont dit, ne te casse pas la tête. Tout va très bien. Tout se passe exactement comme ça doit se passer. Ouais. Ben non. Pas pour moi. Ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Non. Et puis, et au fait, si vous êtes si persuadés que ça, que ça va se passer, que tout se passe correctement, je vous en prie, je vous conseille, allez donc voir un ESEF dehors qui a froid, qui n'a pas de toit, qui n'a pas de quoi manger, qui a à peine le RSA, qui ne lui sert à rien, ne serait-ce qu'à se payer un peu de nourriture, même pas une chambre d'hôtel, même pas un loyer, rien. Allez donc voir ces gens-là qui n'ont que pour toute couverture, tout toit, une couverture chauffante, qui n'ont qu'un hall de gare, où se loger, qui n'ont qu'un abri de haut magasin, des grands magasins de luxe. Ben au pied, il y a un ESEF qui est là, parce qu'il n'a pas trouvé d'autre endroit où aller se coucher. Ben non, pour passer la nuit. Alors à tous ceux qui disent que la vie va très bien, et que Dieu s'occupe de tout. Oh oui, Dieu s'occupe de beaucoup de choses. Mais n'oubliez pas que nous sommes là, pour nous s'occuper, pour faire quelque chose aussi. Et alors j'ai fini ma phrase. Allez donc voir ces gens-là, et tapez-leur sur l'épaule gentiment, en leur offrant un petit café si possible, parce que tant qu'à lui annoncer une mauvaise nouvelle, autant que ce sera honte-sœur. Et dites-leur, t'inquiète pas mon ami, tout est très bien comme c'est. Je serais curieuse de voir la réaction de la personne à qui vous allez dire ça. Je serais curieuse de savoir. Parce que vous qui allez, vous avez un toit, vous avez tout ce qu'il faut. Il ne vous manque rien. Donc forcément, pour vous tout va bien. En plus, vous trouvez le moyen d'avoir des rentrées d'argent, vous trouvez le moyen de... Ouais. Donc tout va bien pour vous, bien sûr que oui. Et tout va très bien comme c'est. Sauf que, pour vous, ça va. Mais pas pour tout le monde. Et moi, c'est avec ces gens-là que je suis. Pas avec les gens qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent, ils n'ont pas de cœur. Tiens, juste comme ça. La Chine, vous êtes au courant qu'elle nous envoie son virus, hein ? Il semblerait qu'il y ait des milliers, qu'on vous mente, qu'il y ait des milliers de gens atteints du virus plutôt que quelques-uns. Le problème n'est pas là. Ce n'est pas le nombre de personnes atteintes. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vont être atteintes. Ce n'est pas ça, hein ? Le truc, c'est que si il y a une association qui se lève et qui dit « Luttons contre cette maladie. » Les trois quarts des Français, ceux qui détiennent la richesse de la France entre leurs mains, vont donner des sommes immenses qui ne serviront à rien. Parce que de toute façon, et là pour le coup c'est la vérité, de toute façon, cette nouvelle pandémie, épidémie, tout ce que vous voulez, a été faite exprès. Elle a été lancée exprès. Elle fait partie de notre avancée vers le nouvel ordre mondial, oui. Et comme vous ne le voyez pas, vous allez droit dedans. Vous préférez aider le nouvel ordre mondial que d'aider les gens qui sont dans la rue, qui ont faim, qui ont soif. Et ça, ça m'écœure. Moi, j'ai de la chance. J'ai une famille. J'ai enfin une famille unie. J'ai tout ce qu'on peut désirer au final. Je ne suis pas riche. Dans mon cœur, oui. Mais pas dans mon porte faillite. Je ne suis pas riche. Mais je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour aider les gens. Pour aider. Parce que moi, j'ai le nécessaire. Oui. Mes enfants ont pas mangé dans leur assiette. Ils ont un toit. Ils ont des vêtements. Ils ont une bonne question. Ça suffit. Par contre, il y en a qui n'ont pas toutes ces choses-là. Et c'est eux que je veux aider. Et c'est avec eux que je marche. Droit. Devant. Oui. Et c'est pour ça que j'ai ouvert la cagnotte. C'est pour être avec eux. C'est pour essayer de leur apporter une vie meilleure. On me dit, de toute façon, le monde va s'écrouler. Le système va s'écrouler. Tout va s'écrouler. Et puis, les gens, ils seront tous en égalité. Patati, patati. Donc, les gars, vous me parlez de quoi, là ? Du système actuel ? Vous me parlez du nouvel ordre mondial ? Vous me parlez de quoi ? Parce que de toute façon, on y va tout droit, là. Tels que vous agissez, là. Ouais. Même les bons pensants, hein. Tout va très bien. Moi, j'adore cette phrase. Tout va très bien, tel que c'est. Ouais. Tout va très bien. Tout va tellement bien pour ceux qui ont de l'argent. Ah ouais. Tout va très bien. Il n'y a rien à changer. Non. D'ailleurs, ça va tellement bien qu'on va se garder notre argent pour nous. Ou alors, on va le donner à des choses qui vont dans notre sens. C'est-à-dire rendre les malheureux encore plus malheureux et les riches encore plus riches. Bah ouais. C'est mieux. C'est beaucoup plus rentable. Mais ouais. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Alors, bah, je vais me faire taper encore sur la tête, comme c'est déjà arrivé. En me disant que je ne suis qu'une folle. Je ne suis qu'une douce rêveuse. Que je ne suis que quelqu'un qui n'y arrivera pas. Parce que de toute façon, le système étant ce qu'il est, et que forcément, je ne suis pas en contact avec des personnes de haut rang qui pourraient m'aider. Parce que si j'étais en contact, je pourrais. Je pourrais. Sérieusement, je pourrais. Mais je ne le fais pas. Parce que ces personnes de haut rang vous demanderont quelque chose en échange de leur aide. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je donne avec le cœur. Je ne suis pas là pour faire un échange de bons procédés dans le genre. Attention hein. Les échanges de bons procédés, c'est quelque chose de très bien. Sauf quand ça devient négatif. Et là, je ne veux pas. Et si vous connaissez des gens haut placés. Des gens de haut rang. Pas le pays haut rang. Non, non. De haut rang. Ouais. Ouais. On se met bien d'accord. Si vous connaissez des gens comme ça, vous pouvez vous dire, je t'aider. Mais le jour où j'aurai besoin de toi, t'arrêtes là. Alors moi, les pactes avec le diable, je n'en veux pas. Non. Je n'en veux pas. Donc voilà. Ma petite histoire. Tout ce que les gens vivent maintenant, en dehors. J'ai évité les ponts. J'ai eu la chance qu'on évite les ponts. Mais j'étais à deux doigts d'y aller sous le pont. Il y a quelques années de ça. Ce que les gens vivent aujourd'hui, je sais, je le connais. Je le connais par cœur pour l'avoir vécu. Et c'est pour ça que ça me fait mal au cœur. Et c'est pour ça que je veux éviter, aider au maximum tous ces gens-là. Mais je suis une douce utopiste, une douce rêveuse. Mais s'il y avait plus de rêveurs, s'il y avait plus de gens avec le cœur sur la main, s'il y avait plus de gens prêts à aider, prêts à donner un peu de ce qu'ils ont, que ce soit amour, que ce soit argent, que ce soit peu importe, il y aurait moins de malheureux sur terre. Vous vous rendez compte qu'un tiers des Français tient quand même les finances entre leurs mains, alors que vous en avez deux tiers qui se demandent comment sera leur lendemain. Parce qu'ils n'arrivent déjà pas à finir le jour d'aujourd'hui et qu'ils ne savent pas comment ils vont faire pour nourrir leurs enfants demain. Il y en a beaucoup dans ces cas-là. Beaucoup se reconnaîtront face à grand courage de voir la vidéo jusqu'à la fin. Beaucoup se reconnaîtront. Et moi, je suis du côté de ceux-là. Non, je n'ai pas de grande marque. Non, je ne vais pas chez Chanel. Ma voiture, c'est une vieille voiture qui est cabossée de partout, qui est reprisée avec du scotch. Mais je m'en fous. Je m'en fous. C'est que du matériel. Je m'en fous. Moi, ce qui se passe, c'est dans le cœur. Alors, pour finir avec cette vidéo, qui n'est ni triste, ni joyeuse, ni rien du tout. C'est juste un constat. Ouais. Le constat. Le constat que c'est la personne pour qui j'avais donné... Enfin, pour qui les 20 euros avaient été donnés. Cette personne-là, vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, tu sais, les 20 euros, c'est très gentil. Mais à ce moment-là, puisque tu as créé une nouvelle cagnotte, et bien, mets-les de ma part dans la cagnotte. Parce que je n'ai rien. Je vais me retrouver dehors pour moi t'ouvrir. Mais j'aurai participé parce que je sais que c'est pour une bonne cause. des gens comme ça. Me dites combien il y en a. Allez-y. Allez-y. Je n'en connais pas. Je ne connais qu'elle. Je n'en connais pas. Alors, écoutez, tout va bien. Ouais. Surtout, il ne faut rien changer. Non, il ne faut rien changer. Tout va très bien. Il y a les riches qui sont riches, les pauvres qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien qui meurent, de froid, de faim, de tout, de maladies. Bah ouais. Mais, tout va très bien. Il ne faut surtout rien changer. Il ne faut surtout rien changer. Puis, il ne faut pas aider surtout. Non. Bah non. Parce que ça serait contre la loi du système. Et nous, on est bien dans le système. Donc, on ne veut rien changer. S'ils sont malheureux, s'ils sont dehors dans la rue, c'est parce qu'ils l'ont cherché. À un moment donné, ils l'ont cherché. C'est pas possible autrement. Bah ouais. Bah écoutez, chacun sa façon de penser. Hein. Moi, cette vidéo, c'est juste pour vous dire que je relance la cagnotte. Et puis, cette fois, je ne laisserai pas tomber. Bah, la dernière fois, j'ai laissé tomber. J'ai dit, ça ne sert à rien, de toute façon. Mais cette année, en 2020, j'ai appris que la patience prime. Et qu'il faut de patience. Donc, je serai patiente. Et je passerai le temps qu'il faut avec cette cagnotte pour avoir le montant nécessaire pour aider. Il se peut que je pioche dedans de temps en temps. Pas pour moi. Non. Pas pour moi. Parce que ce n'est pas le but. Pas pour moi. Mais il se peut que je pioche dedans de temps en temps. Enfin, tenter qu'il y ait quelque chose. Tenter. Bah ouais. Il dépend de même toujours là. Enfin, s'il y a quelque chose pour aider. pour aider. Et je vous apporterai toutes les preuves nécessaires et utiles pour que vous puissiez voir que votre argent, je ne m'en suis pas servie pour moi. Non. Mais pour aider vraiment les gens. Oui. Selon le montant de la cagnotte, on verra jusqu'où on peut aller. J'espère qu'elle sera, qu'elle ira au-delà de 20 euros. Ça serait une bonne chose. J'en serai contente. pour les gens qui ont besoin. J'en serai contente. On verra bien, hein, ce que la nuit nous réserve après tout. Tout va si bien dans la vie. Tout va bien. Tout est à sa place. Et il ne faut rien changer. Que ceux qui sont d'accord avec ça ne viennent surtout pas me voir. Par contre, que ceux qui veulent lever le poing, taper du poing sur la table et dire ça suffit les conneries maintenant, il faut agir. Mais alors, je vous offre les bras et je vous dis soyez les bienvenus parmi moi. Soyez les bienvenus parmi mon groupe. Soyez les bienvenus parmi les malheureux. Et soyez les bienvenus pour aider ceux qui en ont besoin. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. vous et votre conscience. Et puis, d'ici une prochaine vidéo, portez-vous bien. Prenez soin de vous, voilà, surtout. Prenez soin de vous et ne changez rien. Parce que tout va tellement bien. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...